Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle web conférence organisée par l'ANAP. Aujourd'hui, nous allons parler habitat inclusif. Il se développe, vous le savez, pour répondre aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui souhaitent vivre chez elles sans être seules. Alors, de nombreux projets d'habitat inclusif commencent à émerger ici et là. Mais les questionnements demeurent. Comment le lancer ? A quelle porte frappée ? Eh bien, aujourd'hui, des accompagnements existent et c'est ce que nous allons voir. Dans quelques minutes, dans quelques instants, je vous présenterai les intervenants qui sont soit porteurs d'un projet d'habitat inclusif, ils nous expliqueront les différentes étapes pour mener à bien ce projet, mais également deux intervenants sur ce plateau qui portent un dispositif d'accompagnement via la Caisse des dépôts et la Fondation Petits Frères des Pauvres et puis le réseau APA, le réseau de l'habitat partagé et accompagné. Trois organismes donc qui sont à l'origine d'une plateforme, monhabitatinclusif.fr. Mais avant cela, j'aimerais qu'on écoute et qu'on laisse la parole à Stéphane Pardou, directeur général de la NAPE, pour des propos introductifs à cette conférence. On le regarde et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à vous être connectés. Cela montre le fort intérêt pour ce sujet. Longtemps, les personnes ayant besoin de soutien à l'autonomie ont été obligées de choisir vivre chez soi ou vivre en établissement, avoir un logement indépendant ou être sécurisé par la vie en collectivité, être isolé chez soi ou entouré en résidence. Les personnes concernées, les pouvoirs publics et l'ensemble de la société affichent une volonté claire. Trouver des réponses adaptées à la diversité des situations et des choix. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puis la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ont consacré dans les textes l'évolution vers une société plus inclusive. Les rapports circulaires et plans d'action ministériels de cette dernière décennie ont impulsé la transformation de l'offre médico-sociale et l'adaptation de l'habitat au vieillissement. Par ailleurs, 85% de nos concitoyens souhaitent vieillir à domicile, selon un récent sondage de l'IFOP. L'heure est ainsi au virage domiciliaire et inclusif, avec la structuration d'une offre plus en phase avec les projets individuels ou familiaux des personnes concernées. Des modalités alternatives d'habitat se sont développées ces dernières années en réponse à cette évolution des attentes. Être chez soi, mais pas seul. Biginage, habitat partagé, habitat regroupé. Depuis 2018, avec la loi Elan, l'habitat inclusif a un cadre réglementaire qui favorise son développement. L'habitat inclusif propose donc une alternative intéressante, représentant à la fois une opportunité de développement pour vous, gestionnaires médico-sociaux qui engageaient de nouveaux projets, et un levier d'attractivité des métiers pour les professionnels et bien sûr, une réponse aux attentes d'une grande partie des personnes concernées. Alors, un certain nombre d'entre vous se sont d'ores et déjà engagés dans une démarche de transformation, de diversification et d'ouverture de votre offre de service. Et je vous en félicite. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous souhaitez aller plus loin. Comment vous lancer dans un projet complet d'habitat inclusif ? À quelle porte frapper pour être accompagné ? Quelles aides mobilisées et auprès de qui ? Pour réussir votre projet d'habitat inclusif, il faut réinventer vos pratiques pour sortir du médico-social et vous inscrire dans le cadre de l'habitat ordinaire. C'est un vrai changement pour vous. Pour cela, il vous faut mobiliser tous les outils à votre disposition. Eh bien, la NAP vous accompagne et publie des fiches vous apportant toutes les informations nécessaires pour vous lancer. Repères réglementaires, rôle du porteur de projet, ingénierie de projet, montage financier, montage juridique. C'est aussi tout le défi que nous nous sommes donnés avec cette webconférence. En une heure, vous présentez les accompagnements existants, les partenaires à mobiliser. Alors, ne perdons pas une minute. Je vous remercie pour la confiance que vous accordez à la NAP. Je remercie tous les participants à cette webconférence. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Caisse des dépôts et consignations, la Fondation des petits frères des pauvres. Je remercie Sloane Thalem qui conclura et répondra à vos questions durant toute cette webconférence et qui a coordonné ce travail sur l'habitat inclusif. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette webconférence, vous disposerez de tous les éléments pour vous lancer. Merci de votre présence. Bonne webconférence. Voilà, pour ces propos introductifs de Stéphane Pardou. Bonjour Stéphane Corbin. Ça va bien ? Vous êtes directeur général adjoint de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, branche autonomie de l'assurance maladie qui finance la vieillesse et le handicap. Vous chapeautez les secteurs de l'autonomie, du handicap, mais aussi les démarches d'habitat inclusif que vous encouragez par ailleurs. En tant qu'institution de référence pour l'autonomie et le handicap, est-ce que vous pouvez nous donner, nous expliquer votre posture et comment finalement vous vous positionnez par rapport à toutes ces démarches ? Actualité de la CNSA et puis les décisions dispositifs de soutien. Très bien, bonjour à tous. Je sais que vous êtes nombreux pour cette séquence sur l'habitat inclusif. Vous venez de le dire, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie s'est transformée en branche autonomie de la sécurité sociale. et cette cinquième branche est là pour finalement sécuriser, développer, renforcer les financements aux aides à l'autonomie pour les personnes âgées, les personnes handicapées qui en ont besoin et qui en ont besoin et c'est dans ce cadre et dans celui également de la stratégie intergouvernementale de développement de l'habitat inclusif que la CNSA s'est vu confier l'animation, le développement donc d'une nouvelle prestation, l'aide à la vie partagée pour développer donc sur l'ensemble du territoire national l'habitat inclusif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous rencontrons dans cette mission un véritable succès puisque nous devrions d'ici la fin de l'année 2022 valider des programmations avec plus de 90 départements qui correspondent à peu près à 1800 habitats inclusifs pour plus de 17 000, 18 000 habitants et donc AVP. C'est remarquable parce que notre pays, comparé peut-être à d'autres pays, je pense à l'Allemagne, avait très peu développé cette forme-là. Et ce que l'on peut dire, après les agences régionales de santé qui avaient initié les démarches, les départements se sont très largement accaparés de ces démarches à travers le lancement d'appels à projets, d'appels à manifestations générales et puis tout simplement de développement de dynamique territoriale. De plus, et je pense que chacun ici le sait, il y a une disposition dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui va consolider le dispositif par la pérennisation de l'aide à la vie partagée. Je crois que ce succès ne doit rien au hasard. Et Stéphane Pardou vient de le dire également. Si on se place dans une perspective historique, c'est plutôt le fruit d'une évolution assez forte finalement de la manière dont on doit considérer l'accompagnement des personnes vulnérables. Et l'habitat inclusif développe une approche très singulière autour de trois caractéristiques, me semble-t-il, fondamentales qu'il est important de rappeler là. La première, c'est le libre choix de vivre dans un habitat partagé. C'est le choix de la personne. Le second, c'est l'existence d'un projet de vie social et partagé qui vient finalement concrétiser ou traduire ce choix. Et le troisième, c'est de construire des réponses, en l'occurrence des habitats, des lieux de vie qui s'inscrivent pleinement dans la cité, qui correspondent finalement à une place plus importante, plus citoyenne que l'on donne à l'âge. Cette approche, elle permet surtout de laisser une place très importante aux aspirations individuelles et au pouvoir d'agir des personnes. Et c'est un changement important, conceptuel, mais aussi un changement de regard sur la personne considérée. Et c'est en ce sens que ça rencontre aujourd'hui du côté aussi bien des gestionnaires d'établissements médico-sociaux, mais aussi des aidants de la société un regard très positif. Concrètement, quel est le rôle de la CNSA ? C'est d'abord de financer le développement de ces projets. Trois types de financements. Le premier, c'est le financement de la conception même des projets. Nous sommes liés avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et notamment autour du programme Petite ville de demain pour pouvoir accompagner en ingénierie de projet le développement de ces projets. Le second, le plus important, je viens d'en parler, c'est le financement de l'aide à la vie partagée aux côtés du forfait Habitat inclusif. Et c'est plus de 42 millions d'euros qui ont été mis sur la table en 2022. Et il y aura une croissance des financements de la CNSA. Et puis le troisième, c'est le financement du bâti par l'investissement. Et qui viendra là aussi accompagner les projets, que ce soit sur les constructions des espaces communs ou sur l'adaptation des projets. Mais ce n'est pas seulement le financement. Nous devons aussi accompagner. C'est ce que vous faites là aujourd'hui à travers la réalisation de ce kit. C'est ce que fait également le réseau Happy. Je m'en félicite. Les porteurs de projets, puisque c'est des ingénieries nouvelles, c'est assez complexe. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'accompagner les porteurs de projets, les institutions locales. Et pour ne pas être trop long, je finirai sur trois idées fortes, ou en tous les cas, trois éléments que je voudrais partager à l'adresse des porteurs de projets et des institutions qui concourent au développement de l'habitat inclusif. Le premier, c'est que l'habitat inclusif est un formidable levier d'expression de la citoyenneté des personnes vulnérables. Ces projets-là doivent partir des personnes. Et les porteurs de projets ne doivent pas penser ou choisir à la place des personnes. C'est un enjeu fondamental, à la fois de citoyenneté, bien sûr, mais d'expression, finalement, de la demande de personnes. On ne fait pas d'habitat inclusif sans les personnes elles-mêmes. Et dans la conception, qui souvent arrive en amont de l'habitation, eh bien, il faut prendre le temps de recueillir cette expression. La deuxième idée, c'est de rappeler que l'habitat inclusif est à la confluence de nombreuses politiques publiques du territoire et qu'il est nécessaire de travailler collectivement à la construction des projets, que ce soit avec les acteurs de l'habitat, les bailleurs sociaux, ceux qui, aujourd'hui, sont délégataires des aides à la pierre, les acteurs du secteur médico-social, de l'autonomie, mais les associations citoyennes. Tout le monde doit rendre, finalement, sa part dans un projet qui doit s'inscrire dans un projet de territoire. Et puis, ma dernière idée, c'est d'ailleurs plus un point de vigilance. C'est, j'indiquais que nous avons, en un temps assez rapide, programmé pratiquement 20 000 places d'habitat inclusif, même si nous ne parlons pas de places, mais bien de solutions pour les personnes. Attention à la crise de croissance. Et pour cela, une croissance un peu rapide de l'offre d'habitat inclusif n'est pas sans risque. Et nous devons garantir, finalement, que nous n'entravons pas la qualité des projets, que ces projets s'inscrivent dans une logique de développement durable. Et je crois que l'initiative que vous avez prise, et je remercie à nouveau l'ANAP de l'avoir prise, participe justement à la qualité des futurs projets, ou même, finalement, aux réorientations des projets en cours. Et c'est très heureux que vous ayez pu soutenir et mettre en place ce type de projet. Je souhaite évidemment à chaque porteur de projet bonne chance et surtout un très bon webinaire. Merci beaucoup Stéphane Corbin. Vous restez avec nous parce que peut-être qu'il y aura des questions qui vous seront adressées en fin de session. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, nous adresser toutes vos questions. On prendra 10 minutes à la fin de la session, d'ici une demi-heure, pour échanger et répondre à vos interrogations. J'aimerais qu'on démarre cette conférence avec un retour d'expérience directement. Et qu'on écoute Isabelle Devilaine-Montpied, qui est directrice de l'association La Sainte Famille. Elle est connectée à distance avec nous. Est-ce que vous m'entendez, Isabelle ? Je vous entends parfaitement. Et nous aussi, c'est heureux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous menez plusieurs activités de front, notamment un EHPAD, de l'aide à domicile, du portage de repas. Et vous êtes en train de monter un projet. Vous construisez une offre qui répond aux besoins des territoires. Vous montez un projet d'habitat inclusif qui s'appelle le HAMO, à proximité de l'EHPAD, un projet très ancré dans le territoire. Je précise qu'on parle de la Vendée. Vous êtes dans un petit village à côté de Luçon, bien connu pour son évêché, à une heure de Nantes et 40 minutes de La Rochelle. Expliquez-nous, Isabelle, en quelques mots, de façon synthétique, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à l'instant T, de ce projet, le HAMO ? Alors, la phase de prise en compte des besoins des habitants possibles est menée déjà depuis plusieurs années, peut-on dire. Et donc là, on en est à commencer à faire des réunions d'habitants possibles. Et on s'apprête à déposer le permis de construire dans les semaines qui vont arriver pour les huit maisons que nous allons justement construire dans le cadre de ce projet d'habitat inclusif. Alors, est-ce que vous êtes allé frapper à certaines portes, le département par exemple, et quels sont les retours en termes d'aide ? Voilà, alors le projet, on a commencé par être soutenu dans le cadre de ce projet parce qu'il y a une partie qui n'est pas forcément très facile, c'est la rédaction du premier projet en fait. On a une multitude de données, d'informations, et c'est la MSA, la chargée de développement de la MSA, qui s'appelle Céline Touranchot, qui a commencé à nous aider à structurer notre projet et qui a pu du coup nous aider. On a pu ensuite déposer un appel à la candidature aux petits frères des pauvres. On a eu la chance d'être retenus, M. Fèvre est là pour en témoigner, comme lauréat 2021. Donc, une aide financière qui nous a été accordée de 40 000 euros, mais qui est plus qu'une aide financière parce qu'elle nous a vraiment permis d'être inclus dans un réseau, un réseau où il y a d'ailleurs très peu d'établissements médico-sociaux. On est plutôt avec des associations qui sont dans le cadre du social et solidaire. Voilà, donc il faut faire un petit peu sa place par rapport à ce contexte-là. Et puis, le conseil départemental, puisqu'on a répondu à l'appel à projet pour l'accompagnement à la vie partagée et de sources sûres, même si je n'ai pas les éléments en main là, nous avons été retenus pour pouvoir financer cet accompagnement à la vie partagée. Et on n'est pas encore au bout, en fait, de tous les travaux que nous avons à mener par rapport notamment aux recherches de financement, puisqu'on a la chance d'avoir pu participer à la plateforme API dont on parlera tout à l'heure. Et on a encore des aidants possibles pour notre projet. Alors, Stéphane Corbin, vous confirmez la deuxième partie ? Oui, pour la rassurer, j'espère définitivement, mais je confirme que dans la programmation avec le département de la Vendée, le projet a été retenu et fait bien partie de cette programmation. Alors, Isabelle, quelles sont les difficultés avec du recul que vous avez pu rencontrer lors du montage de ce projet ? Vous m'avez dit que le problème, c'est que tout prend beaucoup de temps. C'est ça. En fait, nous, on est une petite association, mais c'est vrai qu'on est vraiment très, très impliqués dans notre territoire et à être à l'écoute des besoins du territoire. On s'efforce de développer des projets bienvenus chez nous, par exemple, où les personnes de l'extérieur viennent passer des après-midi, d'y aller, etc. Donc, chaque projet qu'on développe, en fait, prend beaucoup de temps. Et ce temps, on le prend en plus de ce qu'on a à faire sur la gestion de l'établissement médico-social. Donc, les petites structures comme nous qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources dans l'encadrement, je pense que c'est vraiment bien de se faire aider, notamment pour la rédaction, qui prend effectivement beaucoup de temps. Donc, ça, on a de très nombreuses données à disposition. Et en même temps, il faut prendre le temps de formaliser tout ça pour que le projet soit compris, entendu, reconnu. Voilà. Et l'autre difficulté, c'est qu'on travaille bien sûr avec un architecte, on travaille avec différents intervenants. Et les délais sont extrêmement longs entre chaque étape. Là, objectivement, on avait le projet de déposer le permis de construire au mois de mars 2022. Et là, il va être déposé à la fin d'année 2022. Voilà. Tout est très, très, très long. Une dernière question, Isabelle, avant d'entendre nous intervenons sur ce plateau. Je pense que vous aurez beaucoup de questions en fin de session. Mais comment vous faites pour ne pas reproduire l'EHPAD dans l'habitat inclusif ? Et puis, finalement, est-ce qu'il y aura des interactions entre l'habitat inclusif et l'EHPAD ? Il se trouve que notre EHPAD a déjà une approche très, très domiciliaire. C'est-à-dire que l'EHPAD, on mange à l'heure où on veut, on se couche à l'heure où on veut, on amène son chat, son serein, etc. Et donc, on avait déjà, en fait, mis en place ce qu'on appelait à l'époque de l'habitat intermédiaire qui répondait vraiment à « je suis chez moi, je vis ma vie, mais par contre, je suis sécurisé par la proximité de l'EHPAD et par la possibilité d'y avoir une vie sociale nourrie et en même temps pas si nourrie que ça si je n'ai pas très envie. » Donc, vraiment, ce virage domiciliaire, il est accentué encore. On a aussi toute une logique sémantique à continuer de partager avec tous les acteurs avec lesquels on travaille. On va parler de promesses de bail, on va parler d'habitants, parce qu'on fait déjà, nous, à l'EHPAD. On est vraiment, vraiment chez la personne qui habite à son domicile et qui vit son propre projet. Mais c'était déjà comme ça à l'EHPAD. Merci beaucoup, Isabelle. Vous restez avec nous, on reviendra à vous tout à l'heure, mais je voudrais qu'on donne la parole à mes deux intervenants sur ce plateau. Loïc Roland, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur Grantage Autonomie à Caisse des dépôts. Et Gauthier Fèvre, vous êtes directeur de la Fondation Les Petits Frères Dépôts. Vous êtes tous les deux membres, par ailleurs, de l'association HAPI. J'aimerais, Gauthier, qu'on fasse déjà un premier point avec vous, la présentation de l'association HAPI, de la plateforme HAPI. Quels objectifs et quelles missions ? Oui, bonjour. La plateforme HAPI est née d'un constat. Au début 2020, la Fondation faisait des appels à projets pour soutenir des candidats comme la Sainte Famille, qui voulaient mettre en place des habitats inclusifs ou des habitats partagés. Et le constat qu'on faisait, c'est qu'ils avaient tous des difficultés à avancer, à comprendre quels étaient leurs interlocuteurs. Et donc, on s'est rapprochés de la CNESA, on s'est rapprochés des caisses de dépôt à ce moment-là, en leur partageant ces constats. Et on a partagé, à ce moment-là, cette envie aussi de venir en aide à ces porteurs de projets pour leur éviter d'avoir à défricher systématiquement l'ensemble des aides accessibles, l'ensemble des solutions pour mettre en place un projet de vie sociale partagée, pour mettre en place un projet immobilier. Et de commencer à compiler un peu l'ensemble des expériences qui avaient déjà été réalisées par de nombreux porteurs de projets pour nourrir cette communauté. Et donc, c'est de ce constat-là qu'est partie l'envie de créer cette association qui s'appelle Happy et qui porte aujourd'hui une plateforme qui s'appelle effectivement monhabitatinclusif.fr. Lancée en juillet, tout récemment. Lancée en juillet. Alors, c'est à la fois une plateforme et beaucoup de choses autour. Les objectifs que se sont fixés les créateurs d'Happy sont de quatre natures. Le premier objectif, c'est d'informer et de sensibiliser sur l'habitat partagé et insérer dans la vie locale et notamment l'habitat inclusif. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître à l'ensemble des parties prenantes. Donc, merci une fois de plus à l'initiative de la NAF parce que pour nous, effectivement, les établissements médico-sociaux notamment, sont des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour développer des solutions complémentaires de leur offre, de leur proposition, tout en articulant une offre de soins dans les territoires, etc. Donc, pour moi, c'est un vrai pilier important à ne pas oublier. Le deuxième objectif que s'est fixé Happy, c'est d'accompagner à la fois les porteurs de projets et les acteurs au sein des territoires pour leur donner de la matière à penser, de la matière pour réagir face aux projets qu'ils vont vouloir mettre en œuvre ou accompagner. Les acteurs dans les territoires, ce sont les caisses et les quartsettes, la MSA, les antennes régionales, la Banque des territoires, l'ensemble des acteurs qui, localement, vont accompagner les porteurs de projets et, évidemment, les porteurs de projets eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un double public qu'on s'est fixé comme objectif de toucher au lancement d'Happy. Le troisième objectif, et là, on dépasse la simple plateforme d'information, c'est la mise en place d'un comité d'orientation. Ce comité d'orientation regroupe l'ensemble des acteurs qui peuvent accompagner et financer les porteurs de projets. C'était une des grosses difficultés qu'on retrouvait quasi systématiquement quand on dialoguait avec des porteurs de projets, d'identifier les acteurs qui sont capables de les financer. C'est normal, fin 2019 seulement, l'AVP a été vraiment officialisée, si je ne me trompe pas. Il y avait avant le forfabit inclusif, les territoires avancent, les départements en ordre dispersés dans la signature, même si aujourd'hui, ça a pris une accélération très, très forte en deux ans. Et quasiment tous les départements, à quelques inspections près, vont signer l'AVP d'ici la fin de l'année. Donc, on est vraiment sur une belle dynamique. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément évident. Donc, l'objectif, c'était de leur offrir un endroit où on pouvait avoir une vision complète de qui pouvait les accompagner. Et donc, ce comité d'orientation regroupe aujourd'hui toutes les têtes de réseaux nationales. Et les porteurs de projets peuvent demander une demande, déposer, pardon, une demande d'orientation. Voilà, c'était l'objet de ma prochaine question, Gauthier. Quels sont les critères à remplir pour bénéficier de l'aide de cette plateforme ? Alors, les critères sont… Je ne vais pas vous les énumérer ici, mais évidemment, on a une plateforme qui oriente vers de l'habitat API et en particulier habitat inclusif. Alors, la différence, c'est peut-être dans le projet de vie sociale et partagé, on peut avoir des projets API qui ne soient pas habitat inclusif à partir du moment où les personnes qui habiteraient dans ces logements ne seraient pas complètement libres de leur projet de vie sociale et partagé. Mais bon, la nuance est importante. Mais l'habitat inclusif, c'est vraiment ça. C'est le choix du mode de vivre ensemble. Donc, il faut qu'effectivement, on s'adresse à un public vieillissant ou un public en situation de handicap. Il faut offrir cette possibilité de choisir son habitat et le mode de vie dans son habitat. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut candidater. Et les questions qu'on va poser, nous, via la plateforme, ce n'est pas sur le projet à proprement parler, mais on va poser des questions qui correspondent aux critères de sélection ou d'exclusion des personnes qui sont autour de la table. De manière à pouvoir, après, faire gagner du temps aux porteurs de projet et ne pas les faire remplir 50 formulaires pour le plaisir de remplir des formulaires, mais bien les rentrer vers les personnes qui ne sont pas potentiellement capables de les intervenir. Ça veut dire quoi ? Que cette plateforme, finalement, est un centre de ressources, en quelque sorte, c'est ça ? C'est un centre de ressources, exactement. Et le quatrième objectif qu'on s'est fixé, c'est aussi de mesurer l'impact de l'habitat inclusif, de mesurer l'impact d'API, mais aussi de l'habitat inclusif en général, en fournissant aux porteurs de projet des outils avec une forme de tronc commun un peu systématique, mais qui correspond aux besoins de tout le monde, plus des options, des outils qui vont leur permettre, en fonction de leur typicité, de leur public, de leur ancrage, d'avoir une mesure différente de leur impact. Alors, la plateforme a été lancée, on l'a dit récemment, en juillet, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que d'ores et déjà, vous avez des premiers retours ? Nous avons fait deux comités d'orientation. Un premier comité d'orientation test, tout début juillet, avec une quinzaine de projets. À l'issue de ce comité d'orientation, on a décidé d'en lancer un second, rapidement, avec une analyse à la fin du mois de septembre. Et là, pendant l'été, on a eu 60 porteurs de projet qui ont déposé des demandes d'orientation. Donc, c'est plutôt une satisfaction. Par rapport à Reservo APA, qui fait des appels à projets, ou la Fondation Epifère des Pouvres, qui font aussi des appels à projets, on est sur des volumes comparables, ce qui est plutôt intéressant, parce que nous, on n'est pas sur des appels à projets annuels, avec une date fixe, mais bien au fil de l'eau, donc les porteurs de projets ont plus le temps de déposer, il n'y a pas d'échéance à respecter. Et donc, sans dévoiler trop secret, Reservo APA fait environ 80 projets dans ces appels à projets déposés. Nous, à la Fondation Epifère des Pouvres, on en a 30-40, mais on est uniquement sur l'âge et sur un public précaire, donc c'est vraiment très clivant, en tout cas très sélectif. Donc, du coup, ces 60-là sont plutôt encourageants pour la suite. Et l'objectif, effectivement, c'est d'accompagner un maximum, de vous faire gagner du temps, en fait, de faire gagner du temps aux porteurs de projets, pour qu'ils trouvent là un centre de ressources qui va les inspirer. Les défricheurs, comme sont la Sainte Famille, ont tous envie, quelque part, j'ai envie de dire, de servir d'exemple et d'apporter leur connaissance. Donc, il ne faut pas avoir de complexe pour regarder ce qui est proposé sur la plateforme, les exemples, comment ça fonctionne, parce qu'on peut gagner du temps et on peut aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Concrètement, et en quelques mots, Gauthier, je suis porteur d'un projet d'habitat inclusif. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous allez sur monhabitatinclusif.fr. Tout est indiqué. Tout est indiqué, vous suivez les guides. Donc là, vous aurez de l'information générale sur le contexte réglementaire légal, vous aurez des vidéos, des podcasts, de l'information du texte, évidemment, des liens vers des éléments comme les fiches repères de la CNSA, qui sont très très bien faites aussi, des éléments vers la nappe, qui ont fait également produit des fiches repères, qui sont essentielles. Vous aurez toute une ressource documentaire, des de l'inspiration, et ensuite, il n'est pas encore en ligne, mais on aura aussi bientôt un annuaire des porteurs de projets qui permettra d'identifier sur une carte où des projets sont déjà existants, déployés ou en cours de déploiement. Et enfin, il y a une rubrique, déposer, faire une demande d'orientation, où vous pouvez serez regardé par un formulaire très simple à remplir, ça ne prend pas longtemps, quelques 20 minutes, quelque chose comme ça. Très bien. Et c'est rapide. Loïc Roland, expliquez-nous quel type d'accompagnement la Caisse des dépôts des territoires propose-t-elle dans ce cadre ? Est-ce que vous pouvez même nous illustrer avec quelques exemples ? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Caisse des dépôts intervient en appui des politiques publiques, donc qu'elles soient nationales ou locales, soit l'État, soit les collectivités locales. Et ça, elle le fait pour lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales. Et pour ce faire, en fait, elle intervient de deux façons. Soit elle intervient de façon plus institutionnelle, partenariale, et puis soit elle intervient de façon plus opérationnelle. Quand elle intervient de façon partenariale, stratégique, institutionnelle, eh bien, elle a notamment signé une convention avec la CNSA, une convention de partenariat depuis le mois de juillet 2021, pour accompagner, en fait, le déploiement du Ségur de la santé, dans laquelle on a une partie de l'habitat inclusif dont nous a parlé Stéphane tout à l'heure. Et puis, elle intervient pour accompagner le déploiement de l'habitat inclusif et donc d'accompagner ce virage domiciliaire qui est souhaité par les pouvoirs publics et très promu par les pouvoirs publics et un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Et donc, de ce fait, elle a contribué à la création, effectivement, de l'association HAPI. En étant membre fondateur aux côtés de la Fondation des Petits Frères des Pauvres et du réseau HAPI. Et par ce biais, elle contribue aussi à la co-construction de la plateforme. Et puis, pour la partie opérationnelle, ça, c'est extrêmement important. Effectivement, elle intervient, eh bien, comme l'a dit Gauthier, dans le comité d'orientation, puisque la Caisse des Pauvres en est membre via la Banque des Territoires, pour apporter un certain nombre d'aides, de financements, en déclinaison, en fait, de la convention qu'on a signée avec la CNSA. Alors, donc, concrètement, de quoi un porteur de projet peut-il le bénéficier ? Alors, la palette est assez large. La palette est assez large, puisque le porteur de projet peut bénéficier, donc, de crédits d'ingénierie, pour transformer le projet, pour structurer le projet, travailler à sa faisabilité. Voilà. Tout ce qui permet vraiment de, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par Isabelle, effectivement, de gagner le plus de temps possible, par rapport à la démarche qui est celle du porteur de projet. Elle peut apporter des prêts. Alors, je disais tout à l'heure, on est en appui des politiques publiques, c'est-à-dire qu'elle apporte des prêts réglementés, donc, qui sont, dont le sous-jacent, en fait, est le livret A. Donc, on a des prêts PLAI plus PLS, qui correspondent à un certain nombre de critères d'attribution. Et puis, elle peut apporter aussi des fonds propres pour un certain nombre de structures de porteurs de projet qui veulent s'aimer, qui veulent se développer et qui ont besoin d'être consolidés au niveau de leur bilan et donc de bénéficier d'un apport pour pouvoir assurer ce développement. Donc, en crédit d'ingénierie, juste en crédit d'ingénierie, on est, il y a 25 millions d'euros qui ont été décidés, donc, qui sont disponibles. Pour les prêts, c'est à peu près 2 milliards, 2 milliards 5. Et pour les fonds propres, c'est 1 milliard qui sont disponibles. Est-ce que vous avez des ressources sur le terrain, concrètement, pour accompagner les porteurs de projet ? Absolument. Et si oui, lesquels ? Alors, la porte d'entrée, c'est... Alors, ça, c'est une enveloppe qui est nationale et qui est, comment dire, déléguée aux directions régionales. Et donc, les directions régionales, donc, il y en a une, comme son nom l'indique, dans chaque région. Et la porte d'entrée des porteurs de projet, c'est la direction régionale pour pouvoir avoir accès à ces différents financements, étant entendu qu'il y a préalablement, quand on est dans la logique et dans le parcours, le process qui est mis en place par l'association Happy, eh bien, le comité d'orientation, qui envoie aux porteurs de projet, effectivement, une information leur disant, la Banque des Territoires peut vous accompagner sur tel et tel sujet. Alors, on va prendre vos questions dans quelques instants. Il y en a déjà beaucoup sur le site. Mais, Gauthier, combien de temps faut-il pour qu'un projet voie le jour ? Aujourd'hui, on parle en termes de mois, en termes d'années. Isabelle, tout à l'heure, nous a dit que c'était long. Alors, c'est effectivement assez long. On parle plutôt en termes d'années. Alors, l'objectif, c'est d'accélérer le mouvement. Mais, de part, l'objectif premier de l'habitat inclusif, qui est que les habitants se saisissent, ou les éputés habitants se saisissent de leur projet social. Il y a, de toute façon, une phase de concertation. Quand on crée le projet, il faut se mettre d'accord avec un certain nombre de personnes sur comment on va vivre ensemble. Donc, ça, ça demande quand même une phase de création et de réflexion. Si, selon la nature de la disponibilité, plutôt, du bien immobilier, ça peut aller plus ou moins vite. Mais s'il faut construire, forcément, dans des délais un peu plus longs, réhabilitation, ce n'est pas forcément simple. Après, on peut louer. On peut louer à quelque chose qui est déjà adapté, avec des ajustements mineurs. Donc, ça, ça peut permettre d'aller un petit peu plus vite. Les bailleurs sociaux, aujourd'hui, commencent aussi à rentrer dans cette logique avec des solutions qui se mettent en place avec eux. Donc, moins de 18 mois, je pense que c'est vraiment très optimiste. 18 mois, c'est bien, c'est très bien. À mon avis, c'est même compliqué. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 3, 4 ans, voire un peu plus, très objectivement parlant. Mais voilà, on est vraiment encore sur des défricheurs et ça se met en place petit à petit. Donc, le mouvement pourra accélérer. Mais voilà, moins de 24 mois, ce n'est pas forcément raisonnable de l'envisager. Isabelle, vous êtes toujours avec nous. La prochaine étape pour vous, c'est quoi ? Alors, la prochaine étape pour nous, c'est de constituer le comité des habitants possibles, mais quasi engagés, en fait. Et puis, on a encore des recherches de financement. Donc, par rapport à la liste que nous a fait à PIE, on a encore des recherches de financement pour compléter les emprunts, notamment dans le cadre du PLS qu'on a fait. Et voilà, ça, c'est les prochaines étapes. Merci, Isabelle. On va passer à la séquence de questions-réponses dans 30 secondes. Mais Stéphane, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre. Ma réaction, c'est notamment par rapport à la dernière question que vous avez posée à Gauthier. La question du temps est très importante. Elle est très importante. Parce que je disais, il y a une certaine complexité dans le modèle, puisque l'appel à projet n'appelle pas, finalement, des financements tout de suite derrière. Donc, c'est des mécanismes assez complexes. Et tout ce qui fait gagner du temps est très précieux en la matière. Et c'est pour cela que l'initiative d'une plateforme est évidemment très judicieuse. C'est aussi pour cela que le législateur a fait le choix autour des conférences de financeurs de l'habitat inclusif dans chaque département, de réunir tous les financeurs. Et puis aussi, d'aider les porteurs de projets. Ça vient d'être dit là. Chaque porteur connaît une partie des financements, mais ne connaît pas forcément la totalité. C'est là qu'il faut accélérer. Je le dis aussi dans l'intérêt des personnes, parce que j'indiquais tout à l'heure la nécessité que les personnes soient associées ou leur famille soit associée dès le démarrage. Mais le temps compte beaucoup aussi pour ces personnes. Je pense à un projet que j'ai pu suivre du côté de Bordeaux avec des jeunes adultes autistes qui cherchaient que cette solution puisse ouvrir rapidement. Et là, il y a une urgence en quelque sorte. Et c'est pour cela que nous sommes là pour vous aider à gagner du temps. C'est vraiment ça, peut-être, le message le plus important. Et nous sommes là pour répondre à vos questions. Et je précise que vous êtes près de 950 à vous être connectés et à nous suivre en live. Bravo et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. La première est pour Loïc. Loïc, le projet doit-il être impérativement porté en partenariat avec une collectivité pour être éligible aux différents prêts de la Caisse des dépôts ? Très rapidement la réponse. Non, 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 non. Pour les prêts de la Caisse des dépôts, non, non, non. Enfin, de toute façon, tout projet est normalement fait en lien avec une collectivité. Mais l'engagement de la collectivité locale est indispensable pour avoir le foncier pour être sûr de sécuriser le projet. Mais pour les prêts, non, ce n'est pas forcément le critère. En revanche, il faudra une garantie puisque les prêts sont garantis par les collectivités locales. Donc une garantie des collectivités locales. Pour Stéphane, l'AMI investissement est réservé à l'habitat inclusif dont les personnes âgées sont prioritaires. Si l'habitat comprend 5 personnes âgées et 5 personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, peut-on répondre avec cet AMI ? Alors, effectivement, l'appel à manifestation d'intérêt pour soutenir le bâti, c'est-à-dire l'investissement est inscrit dans le cadre du Ségur de la Santé. Donc c'est une démarche en direction des personnes âgées. Le choix qui a été fait, c'est deux types de financement, les parties communes et puis pouvoir aménager les logements. Donc sur un projet mixte, c'est effectivement, il y en a beaucoup. On doit s'en féliciter. D'ailleurs, personnes âgées, personnes handicapées, mais aussi parfois avec étudiants, la partie commune peut être fidante. Dans le cas du projet, la partie commune peut être financée. C'est 50 000 euros d'aide qui peut être apportée. Sur les logements, il faudra garantir qu'il s'agit bien de logements à destination de personnes âgées. Pas forcément avoir le nom de la personne, mais à destination notamment de personnes âgées. Il y a une question pour Isabelle. Où en sera votre projet d'habitat inclusif dans un an, dans l'idéal ? Alors, dans l'idéal, on pourrait imaginer qu'on est en train de faire les aménagements domotiques, de commencer à programmer les déménagements pour le mois de décembre. Voilà, donc on est déjà au mois d'octobre. Voilà, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Question pour Gauthier. Bonjour. Cette plateforme est-elle également ouverte aux porteurs publics communes, entre parenthèses, en tant que chef de projet Petite Ville de Demain ? Je pilote un projet d'habitat inclusif porté par une commune et je suis intéressé par votre action que je ne connaissais pas. Il n'y a pas d'exclusion sur la nature des porteurs de projet, effectivement. Tout le monde peut candidater. Après, tous les financeurs ne pourront pas répondre favorablement. Par exemple, la Fondation des petits frais des pauvres ne peut aider que des associations. Donc, on ne pourra pas travailler ensemble. Mais par contre, il existe des financeurs qui sont capables de travailler avec des collectivités locales où ils sont en problème. Allez-y, Jean. Puisque, effectivement, sur Petite Ville de Demain, et donc, comme c'est la Caisse des Pouvres, avec la NCT, et il y en a qui sont ensemble sur ce sujet-là, la CNSA, donc, effectivement, il y a une collègue de la Banque des Territoires qui siège au comité d'orientation et qui, effectivement, peut donner aussi un avis et fait des liens avec les dossiers qui sont suivis par Petite Ville de Demain. Loïc, vous gardez le micro. La prochaine question est pour vous. Vous accompagnez plutôt des projets pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap ou quel que soit le public, finalement ? Alors, ce sont des projets qui sont essentiellement à destination des personnes... Pour la Caisse des Pouvres, vous pouvez poser... Non, de façon plus générale. De façon générale. De façon générale. Ah, ben, pour la Caisse des Pouvres, elle soutient tout type de projet. Oui, absolument. Il n'y a pas de... Enfin, pour Happy, il y a, effectivement, les personnes âgées avec un mix personnes en situation de handicap et, effectivement, on peut être amené, effectivement, pour les personnes en situation de handicap seules, à les orienter vers d'autres acteurs. Et est-ce que le projet doit être impérativement porté en partenariat avec une collectivité pour être éligible aux différents prêts de la Caisse des dépôts ? Une demande une personne aussi. Alors, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour être éligible auprès de la Caisse des dépôts, il faut que tout ce qui concourt, en fait, au bon montage de dossiers soit réuni. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du foncier. Donc, tout ça, il faut que... c'est la collectivité qui en est maîtresse, mais voilà, il faut qu'elle l'apporte. En revanche, il est indispensable pour les prêts de la Caisse des dépôts, qui sont des prêts réglementés, j'évoquais tout à l'heure, il est nécessaire qu'on ait la garantie des collectivités locales, en contrepartie des prêts qui sont alloués. Donc, il y a quand même un lien, effectivement, fort avec la collectivité locale. Stéphane, quelle articulation de la CNSA avec la Conférence des financeurs de l'habitat inclusif ? Elle est très forte puisque ce que nous demandons, c'est que l'ensemble des programmations des départements au titre de l'aide à la vie partagée soient soumises à la Conférence de financeurs. C'est d'abord la garantie que les projets sont bien partagés entre les acteurs. C'est la bonne articulation entre les différents financements. Forfaits, Habitat inclusif, aide à la vie partagée. Et puis, il y a une dimension qui rejoint la question précédente qui est que les habitats inclusifs doivent aussi couvrir l'ensemble des territoires. Cette approche d'équité territoriale est importante. Et donc, c'est aussi la garantie par cette vision un peu globale avec des représentants de l'État, de communes, d'intercommunalités qu'on n'oublie pas certains territoires, même si, évidemment, selon les porteurs de projets, selon les dynamiques territoriales. Il n'y a pas d'habitat inclusif partout. Mais si nous prenons l'exemple de la Vendée, avec qui nous avons validé la programmation récemment, il y a vraiment cette approche territoriale était au cœur de leur programmation. Et ça, c'est partagé en conférence de financeurs. Question pour Gauthier. Vous voyez plutôt passer des projets à l'initiative des habitants ou des porteurs type association, gestionnaire d'établissements, etc. ? Plutôt des associations créées avec ce nilot, entre guillemets, ou des habitants qui, après, vont se mettre en association. Nous, on accompagne effectivement plutôt ce type de projet qui sont des initiatives très locales, très individuelles, pour différentes raisons à la base. Après, on a quelques structures médico-sociales qui viennent vers nous. Du coup, pour nous, les EHPAD, les statuts non lucratifs associatifs, évidemment. On est beaucoup là-dessus. Mais les petits fardés pauvres sont ce modèle sur l'innovation, les choses un peu vers la précarité. Donc, on est forcément sur un statut qui a besoin aussi de cofinancement pour aller vers des personnes précaires avec d'autres financements encore. Donc, c'est vraiment des particuliers pour ce qui nous concerne. C'est un prisme qui est un peu déformant, je pense. Isabelle, question pour vous. Est-ce que la notion de lien intergénérationnel a été prise en compte dans votre projet ? Oui, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une mame qui est dans la parcelle adossée à celle où vont être construites les maisons, les huit petites maisons. Voilà. Donc, la mame est au service du territoire, mais aussi pour le personnel de l'association. Et donc, il y aura juste une petite barrière à ouvrir et les jeux d'enfants qui seront au milieu de la petite place qui sera la place du village du Hameau. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des choses qui seront évidentes. Et puis, après, on a l'habitude de travailler au niveau de l'association avec les écoles et on ne va pas se priver de pouvoir faire collaborer les habitants du Hameau et les écoliers. Question pour Loïc. Pour un projet à destination des seules personnes handicapées, quelles aides ? Alors, pour les personnes en situation de handicap, on va avoir des crédits d'ingénierie à côté des dépôts, effectivement, ils pourront bénéficier des mêmes aides que les personnes âgées. Il n'y a absolument aucune difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un bien distinguo entre les décisions qui ont été prises par le Conseil de l'administration d'Hapi en disant allons dans le sens effectivement de ce que veulent les pouvoirs publics, c'est-à-dire un certain rééquilibrage entre les personnes âgées et les personnes handicapées puisqu'aujourd'hui, l'habitat inclusif s'est beaucoup développé à désignation des personnes en situation de handicap. Elles ont beaucoup d'avance et on a beaucoup à prendre de ce qu'ils ont fait. En revanche, effectivement, il y avait un retard à rattraper sur les personnes âgées mais en ce qui concerne la Caisse des dépôts, il n'y a absolument aucune différence. Tout demande de financement ou de d'aide via des crédits d'ingénierie pour essayer de monter le projet et de le rendre faisable. Tout ce type de financement sont tout à fait possibles pour le secteur du handicap. Une dernière question pour Stéphane. quel est le rôle de l'Observatoire de l'habitat inclusif désormais ? L'Observatoire a été créé en 2017. Il avait pour rôle de promouvoir l'habitat inclusif. On peut dire que pour cette première mission, ça a été assez réussi. Il a eu aussi un second rôle, c'est de venir apporter ses propres réflexions de l'ensemble des acteurs sur les textes qui ont structuré l'habitat inclusif. Je pense notamment à tous les textes liés à la loi Elan qui a défini ce qu'était l'habitat inclusif, qui a créé le forfait. Il joue toujours ce rôle-là. Il doit aussi maintenant accompagner son développement puisque je pense que les porteurs de projets qui nous suivent pour l'instant se posent plein de questions sur la manière de créer un habitat inclusif. Je pense qu'on y a répondu en partie, mais il y a aussi plein de questions qui se posent une fois que l'habitat inclusif est ouvert et notamment parmi les réflexions que nous portons au sein de cet observatoire, c'est l'évaluation, c'est-à-dire quel impact pour les personnes. Nous disons que c'est quelque chose qui est effectivement positif pour les personnes à travers ces fondements, mais encore faut-il le vérifier ? Y a-t-il des risques de maltraitance ? Toutes ces questions-là. Et puis, il y a un autre sujet que l'ANAP connaît bien, qui est la question des métiers. Et l'habitat inclusif génère de nouveaux métiers, la fonction d'animateur, de coordonnateur, d'assistant, et on doit accompagner aussi ces métiers-là. Et c'est par une des réflexions communes que porte l'ensemble des membres de l'observatoire, plus de 40 à 50 personnes qui composent cet observatoire que nous allons essayer de cheminer collectivement. Merci beaucoup en tous les cas, Stéphane Corbin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous allez céder votre place à Sloane Thalem, qui est chef de projet ANAP. Et pendant qu'elle s'installe, une dernière question à Isabelle. Isabelle, en quelques mots, avec votre expérience et votre recul, si vous aviez un message à faire passer à tous les porteurs de projet qui nous regardent et qui nous écoutent. Faites-vous aider. Ne réinventez pas vous-même. Faites-vous aider. Trouvez un des interlocuteurs pour vous aider à structurer votre projet et à rechercher des financements. Faites-vous aider. Merci beaucoup, Isabelle. Je me tourne vers vous, Sloane Thalem. Bonjour, vous êtes chef de projet à l'ANAP. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui a été dit depuis le début de cette conférence ? Eh bien, je trouve que tous nos intervenants nous ont délivré des informations précieuses et je voudrais leur adresser un grand merci. Quand on sait que mener un projet d'habitat inclusif est parfois perçu comme un parcours du combattant, j'espère que les porteurs de projet qui nous ont suivis voient plus clair sur les accompagnements qui existent et que le témoignage que nous avons écouté les inspirera. Alors, quel est votre rôle précisément sur ce sujet à l'ANAP ? Alors, à l'ANAP, notre rôle est de permettre un gain de temps et d'énergie aux porteurs de projet, de fluidifier, d'accélérer le montage des projets, notamment en donnant de l'information sur les étapes clés et puis d'apporter des repères qui devront ensuite bien sûr être adaptés localement, chaque projet étant toujours bien particulier sur son territoire et en fonction des habitants pour qui il est réalisé. Alors, vous avez édité des fiches que je vais montrer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà, Habitat inclusif, tout savoir pour se lancer. En effet, pour accompagner les porteurs de projet, nous mettons à la disposition de tout porteur de projet d'habitat inclusif ce kit qui leur donnera toutes les informations essentielles pour se lancer. C'est un kit qui propose des fiches projet pour aider les porteurs à connaître le cadre de développement de l'habitat inclusif, à bien comprendre le rôle du porteur de projet, à choisir le bon montage et avec les bons partenaires et à identifier les étapes clés mais également les points de vigilance pour mener à bien un projet d'habitat inclusif. Comment se les procurent ces fiches ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? Sur notre site internet anap.fr et on peut le télécharger en ligne. Très bien. Est-ce qu'on a tout dit, Sloane ? Eh bien, je voudrais juste ajouter comme on a eu de nombreuses questions que toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans le chat feront l'objet d'une foire aux questions juste après la web conférence. Je voudrais également ajouter pour finir que toutes nos ressources sur la transformation de l'offre sont disponibles sur notre site internet anap.fr et voilà, j'espère que cette web conférence aura apporté des informations utiles aux porteurs de projets pour se lancer et concrétiser leur projet d'habitat inclusif. Merci Sloane. Messieurs, un dernier message, on a tout dit ou un dernier élément qui vous vient en tête ? Effectivement, je pense qu'on a tout dit et ce qui a été dit tout à l'heure par Isabelle est extrêmement important c'est effectivement faites-vous aider on voit qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur la table pour accompagner les porteurs de projets au maximum. Il y a Happy qui existe justement pour, on avait un témoignage récemment où un porteur de projet disait si j'avais eu Happy à cette époque-là et bien j'aurais gagné 10 mois dans mon projet. Donc on a vu par rapport à des projets qui sont d'une durée assez longue, 10 mois c'est colossal. Bien sûr. Gauthier, une dernière chose, un dernier message ? Oui, moi j'aime beaucoup revenir sur le, pour un peu de recul et revenir sur la démunisation API avec le I qui est un leurre parce qu'en fait c'est inséré dans la vie locale donc c'est IDVL et ce I, on en a beaucoup entendu parler les liens avec les acteurs territoriaux, la manière de travailler avec les associations autour, etc. c'est très important ça fait partie du projet de vie sociale et partagée c'est pas interne l'habitat inclusif c'est un projet ouvert et le lien avec les structures du territoire c'est essentiel. Merci en tous les cas messieurs merci Sloane merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine web conférence organisée par l'ANAP puis on peut dire longue vie à l'habitat inclusif finalement. Excellente journée à tous prenez soin de vous à bientôt. Sous-titrage MFP.